bon c'est le deuxième c'est le temps d'accepter que vous allez bien pour ma part ça va super aujourd'hui comme premier retour sur cinéma cadet pour le tuto comment faire ceci donc je l'avais fait en speedart et je l'ai envoyé à un coup que j'ai d'ailleurs ils m'ont toujours pas répondu donc j'espère tout cas qu'elle serait le plus haut dans tout cas on verra ça et donc elle atteint un like je vous avais dit si elle a un like je vous ferai le tutoriel donc on va commencer sans plus tarder par les paramètres de rendu alors en largeur les maîtres 1280 en hauteur de 720 enregistré on enregistre le temps de l'accès le pour le plus et au pif j'y paye dire en format géométrives météo mais qui deux fois de l'équipe de 4 donc je vous montre comment le faire vous pouvez faire avec eux les autres chaînes de fume on va commencer par créer un arrière-plan vous créez une texture vous allez dans couleur vous faites la petite flèche texture vous mettez dégradé vous cliquez sur le petit le carré qui a ici au lieu de 2d et puis pour le 2d tirer une boule d'élimètre de déchirer circulaire la petite le petit coeur sans moi vous allez décalé tout à droite et le coeur sans blanc tout à gauche et voilà donc ensuite on veut changer la couleur du blanc donc on fait double clic de vue et on met en sur comme ça et vous appliquez la texture à l'arrière-plan ce qui vous donne ça nickel on voit que vous avez écrit dans le cul mais vous avez créé un plan mot graph cloner et vous glissez plan dans cloner vous cliquez sur cloner et dans mode vous allez mettre répartition sur une grille ensuite en quantité vous mettez 4 au milieu vous mettez une max une et à la droite vous mettez 4 et ensuite vous allez séparer jusqu'à ce que vous voyez à peu près un petit centimètre comme ceci et il est tout à droite hop comme vous voyez un petit centimètre voilà vous créez une texture vous allez dans luminescence et vous cochez vous mettez 200% d'intensité et vous appliquez vous faites glisser sur le plan et vous le montrez donc ça ça sera pour le refaire on va s'attaquer au texte vous faites mot graph mot texte donc vous remarquez code enfin moi je marque code QG hop QG 50 de profondeur avec couvercle les biseaux couvercle les biseaux et la police la police la police la police décharge sur tafonte donc razon ça s'écrit comme ceci r maj a s e en maj on voilà ok ensuite vous avez votre texte code QG donc là il est vraiment pas beau il y en a il y en a partout vous allez chercher sur le texte sur le texte sur le texte le petit plus 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 et le petit plus donc tout ça c'est pour qu'on voit le truc et l'être le C le haut le D le Q et le G donc maintenant vous placez les lettres comme vous le voulez donc on va faire vraiment vite fait donc on va faire vraiment vite fait parce que c'est pas un truc qui doit durer 15 ans hop hop on voit là pour le code attendez celui là on va le rapprocher voilà et le QG pareil vous cliquez sur la lettre et puis vous montez voilà on va dire que c'est bon après vous placez les lettres comme vous voulez donc hop donc vous avez toutes vos lettres ensuite vous allez faire CTRL C CTRL V et CTRL V ça va dire qu'il va y avoir 4 textes code QG comme ceci comme celui-ci donc il y en a un donc on va dire que le mot texte c'est le celui que vous avez fait le mot texte 1 vous allez juste l'agrandir hop un tout petit peu et le placer derrière donc ce qui va ce qui va donner un petit peu de volume au texte hop voilà et le mot texte 2 vous allez aller vous allez cocher tous les petits tous les petits trucs vers là donc vous cliquez vous reste appuyer sur CTRL et vous cliquez sur tous les trucs vers voilà donc tout en reste appuyer sur CTRL et vous allez mettre couvercle uniquement couvercle unique ensuite vous prenez le mot texte 2 vous sélectionnez et vous allez l'avancer un petit peu donc voilà c'est qu'on va redonner plusieurs couches à votre texte voilà ensuite vous allez créer des textures donc 3 textures une où vous décochez couleur vous mettez vous mettez réflexion alors 30% texture fresnel 30% intensité aussi fresnel le blanc vous faites pareil donc couleur blanc réflexion 30% texture fresnel 30% voilà alors ensuite vous voyez vos textes Donc on va faire pareil que sur l'image. Donc moi le rouge est tout devant. Ensuite il y a le noir et ensuite le gris je crois. Non, c'est rouge-gris-noir. Donc vous prenez la première couche. Donc est-ce que c'est celle-ci ? Non, c'est pas celle-ci. La première couche est mot-texte 2. Et vous appliquez le rouge sur mot-texte 2. Ensuite vous prenez la seconde couche. Donc c'est mot-texte normal. Et vous appliquez le gris. Et vous prenez la dernière couche et vous appliquez le noir. Donc voilà ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit avec l'effet très sympa qu'il y a en haut. Vous voyez les petits reliefs là sur les bordures de texte. Ou même ici. Je trouve que ça a fait un effet assez sympa. Donc voilà. Alors ensuite, vous allez créer un... Vous allez faire un... Vous allez faire un... Voilà. Vous allez... Mot-graphe, mot-texte, hop, pas obligé. Moi je vais marquer que code. C'est pour faire les questions qu'il y a derrière. Donc vous mettez... Je sais pas, bon, 40%. Donc vous mettez... Vous appliquez juste la police. Vous allez mettre des couvertes les bisous parce que ce sera éclaté. Donc on verra rien. Hop, vous allez à peu près le centré. Et le grossir. Hop, vous mettez le premier lieu. Vous mettez le premier lieu. Vous mettez le premier lieu. Ce sera un peu au premier lieu. On va dire que... On va un petit peu le décembre. Voilà. Donc voilà. Donc vous avez écrit le code derrière. Donc ça va être pour faire les cassures. Vous cliquez. Vous allez dans le module externe. Troisi. Donc si vous ne l'avez pas ici, puis je vais le télécharger. C'est très très court. C'est très très rapide. Donc vous mettez... Je sais pas, bon. On va mettre 15 pièces. Fait de bloc now. Donc ça va vous découper vos... Vos... Vos pièces. Vous pouvez quitter. Vous pouvez supprimer toutes les... Les textures qui viennent en avant pour éviter de vous embrouiller. Toutes les histoires qui vous ont créé. Donc ça dépend de l'ordre de vos lettres. Voilà. Ensuite, vous allez aller dans le petit arrondi là. Et vous allez aller dans Explosion. Et vous faites glisser. Maintenant, Contrôle. Donc vous prenez le premier. Vous cliquez sur Explosion. Et vous faites glisser. Enfin, voilà. Vous avez juste à faire glisser Explosion dans le premier. Ensuite, c'est là. Vous appuyez sur... Vous cliquez sur Contrôle. Vous cliquez sur Contrôle. Et vous faites glisser dans le deuxième en bas. Donc il va rester dans celui-ci et dans celui-ci. Fait le petit moins. Pareil, vous glissiez. Attendez. Hop. Hop. On va baisser un petit peu. C'est embêtant. Attendez. Il y a une explosion dans le premier. Vous la faites glisser dans le troisième. Donc comme ça, il est dans le premier. Attendez. J'ai fait une petite bêtise. Je suis vraiment désolé. Donc vous repartez avec votre explosion au départ. Vous la faites glisser ici. Donc dans le premier. Vous maintenez Contrôle et vous la faites glisser dans le deuxième. Vous maintenez Contrôle et vous la faites glisser dans le troisième. Vous maintenez Contrôle et vous la faites glisser. Voilà. Dans toutes les pièces que ça vous a découpées. Donc en fait, il faut que la flèche soit en dessous. C'est-à-dire qu'il faut que ça rentre dans le truc. Hop, et vous faites Array dans le dernier. Ensuite, vous cliquez sur Explosions. Vous restez appuyer sur Contrôle. Et vous allez sélectionner toutes les explosions. Donc là, je suis toujours en train d'appuyer sur Contrôle. Voilà. Vous pouvez tout lâcher. Et on va être aussi. On va être aussi désolé, vous allez mettre 12. Voilà. Vous pouvez faire tous les petits mois. Pour que ça vous... C'est vite qui est trop de trucs, là, voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir appliquer les textures. Donc voilà, ça c'est le moment très chiant. Donc on va vraiment en faire très vite. Je vais appliquer les textures. Je vais appliquer les textures partout pour que ça fasse jolie. Je vais juste vous montrer à peu près. Donc voilà, là vous avez juste à appliquer les textures à peu près sur tous les petits trucs. Vous pouvez aller derrière, c'est mieux, comme ça. Donc ça, c'est vraiment le moment où je suis en... Mais bon, voilà, je ne vais pas tout faire. Vous mettez un peu de blanc luminescent aussi. Après, vous mettez les couleurs que vous voulez. Ça aille bien, sinon ça a pas du lit. On va s'arrêter là, bien sûr, après, il y en faut plus. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Bon, là, c'est pas super joli parce qu'il n'y a pas beaucoup de textures, comme je vous le dis. Voilà. Donc là, je vais vous appliquer les textures à peu près sur tous les petits. Vous pouvez en laisser des originaux, des originales, des textures. Vous les invitez, c'est-à-dire que ça vous plaise. Donc voilà. Alors ensuite, vous allez recréer le mot gras, le mot texte. Vous allez faire exactement pareil avec le code QG, mais avec 500K. Donc là, je vais... Je ne vais pas le faire parce que 500K, c'est pour les 500 000 abonnés de code QG. Mais après, c'est très simple. Vous marquez, je vous montre juste au début. Donc 500K, c'est-à-dire 500 000 abonnés. Faites pareil, couvertes les bisous, couvertes les bisous, donc là, c'est si vous voulez rajouter quelque chose. Vous marquez une petite police, donc là. Raze on. Ensuite, il suffit juste de la rapetissir. Hop, vous la mettez juste devant ici. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Donc j'ai fait pareil, j'ai mis trois textes pour que ça fasse plus joli. Et j'ai mis à la place du rouge, tout devant, moi, j'ai mis le blanc luminescent. Et pareil, après, j'ai fait blanc luminescent, gris et noir. Donc là, c'est si vous voulez le faire. Hop, désolé. Je vais couper juste le micro. Donc je suis vraiment désolé, il y a juste la mère qui m'a appelé. Donc, bref, on s'en fout. Donc on va commencer, on va continuer. Donc voilà, donc il suffit juste, voilà, que vous faites CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Pour placer vos textes, là, comme je l'ai fait ici, donc un devant, un au milieu et un derrière. Vous faites exactement pareil que sur Côte-Pugé, mais avec le 500K. Sauf que vous appliquez la police, enfin la police, la texture luminée, le blanc luminescent à la place du rouge. Et vous laissez le gris et le noir. Donc voilà. Donc on va faire juste un truc vite fait, hop, et hop. Donc là, c'est un truc vite fait pour vous montrer ce que ça donnera en plus joli, bien sûr. Alors, c'est majuscule 1. Donc, quand vous voulez que la texture, regardez. Voilà, là, vous voyez, la texture blanche est au milieu. Donc, si vous voulez qu'elle soit au milieu, donc quand vous appliquez deux textures, ah, que sur un texte, donc là, il y a un texte et deux textures, vous voulez qu'il y en ait une au milieu, il faut que déjà elle soit tout à droite. Donc là, vous voyez qu'il y a le noir et le blanc à droite. Vous cliquez sur celui que vous voulez qu'il soit au milieu, désolé, et vous mettez en limité à la sélection, vous mettez C1. Et du coup, il sera au milieu, si vous voulez que ce soit le noir, vous faites exactement Paris. Donc voilà. Donc je pense que ça va être bientôt fini. Il manque juste un petit, un petit détail que je trouve assez sympa. C'est la lumière, vous mettez une lumière. En lentille, en lueur, vous mettez caméscope. En réflexion, vous mettez caméscope aussi. Voilà, donc vous pouvez augmenter un peu, voilà, là, sur l'intensité. Et vous essayez de la placer dans le coin du D. Et voilà ce que ça va donner. Voilà à peu près ce que ça donne, le rendu final. En petite, une fois que vous avez fini, vous avez vu, c'est à cliquer sur la celle du milieu, voilà, pour faire votre rendu. Donc voilà, en gros, dans ce sujet, je vous ai appris à faire un texte graffiti. Donc, qui peut être sympa pour des chaînes communautaires. Si vous en faites des très jolies, il peut vous uploader. Donc ça peut être vraiment sympa, avec des lettres cassées derrière, qui donnent un volume assez joli, enfin voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, parce que ça m'a pris quand même 15 minutes. Moi, moi, c'est pour vous que je fais ça, pour vous faire des petits, des logos sympas, qui peuvent même apparaître sur votre chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.